assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour messieurs dames nous sommes le 09 03 2011 et je m'en vais encore enregistrer cette vidéo par le moyen de youtube je commencerai par ceci je n'ai même pas d'hier bifèche la bourmala kis kis aïchina à la dhwur nes bhabbo kia rsoul allah juste quelques vers en arabe dialectal pour illustrer tout un toute une scène je traduis littéralement oui venant de du maroc de la ville de fès sans marmite et sans couscousier vivant sur le dos des gens au nom de l'amour du prophète qu'est ce que ça veut dire tout cela c'est un petit peu le saoudien de la mecque le meki qui n'avait pas vu encore cette explosion d'hydrocarbures qui a transformé absolument son cadre de vie ressemblant à s'y méprendre à à n'importe quelle ville occidentale avec ses grattes ciels et tout son tout son développement moderne je parle d'une arabie un peu moyen-âgeuse où les pèlerins venant faire leur pèlerinage en tant que musulmans se devaient d'être reçus par disons les meki qui avaient toutes sortes de de d'affaires pour les recevoir c'est à dire des restaurants des petites gargotes des petits hôtels tout pour justement recevoir ses pèlerins de manière à ce qu'ils fassent leur pèlerinage le mieux du possible et donc ces commerçants meki ne pouvaient supporter la concurrence de quiconque qui viendrait les perturber dans leur gain de pain et voilà ce troubadour marocain venu de de Fès ou de Tanger ou de Casablanca ou de Marrakech ou de je ne sais où qui finalement d'étape à étape passant par certainement l'Algérie dans des places souk commerciales populaires et faisant le troubadour se faisant entourer par un certain nombre de gens et il les racontait il leur racontait des légendes autour de Syedna Ali et d'autres héros et d'autres héros des Foutouhat l'Islamia des autres héros des premières heures de l'extension de l'Islam Khald ibn al-Walid etc. etc. des héros légendaires et puis les gens étaient captivés tout autour de ce troubadour en train avec un bendir un instrument à percussion bien particulier dansant comme un derwich en train de les captiver de manière à ce qu'il lui jette la pièce et à chaque fois il s'arrêtait pour les mettre en suspense et exiger d'eux une nouvelle fournée de pièces de monnaie sinon il s'arrêtait là dans ce suspense et les obligeant à jeter quelques pièces pour le décider à redémarrer l'histoire pour la finir et ainsi de suite et le lendemain il n'était déjà plus là il était dans une autre ville et de ville en ville traversant toute l'Afrique du Nord traversant l'Egypte naturellement et puis débarquant en Arabie et puis arrivant à la Mecque et puis il continue encore de faire la même la même manifestation de troubadours se faisant entourer naturellement de curieux susceptibles d'entendre ces histoires arrivent les Mecquis un particulièrement lui dit c'est un petit peu cette réaction du Mecquis qui refuse cette concurrence déloyale de quelqu'un qui vient leur raconter un charlatanisme qui ne tient pas debout pour les captiver et donc il était automatiquement expulsé ce marocain troubadour un peu boussardia maintenant faisons la démarche inverse il s'agit d'Idriss ou d'Ibn Saoud ou de ce qu'on veut qui finalement arrive à un endroit par exemple le cas d'Idriss au Maroc arrive à un endroit où les berbères ne sont pas tout à fait encore musulmans ou peut-être ils n'ont pas entendu encore parler de l'islam il arrive à un endroit où il commence à les séduire par disons le monothéisme par les versets coraniques par la tradition du prophète des gens qui étaient un peu rustres qui avaient peut-être une croyance multidéiste ou qui qui n'avait pas du tout de croyance et qui ne savait pas un peu où où se fier à quel point de fixation il devait le faire alors ce bonhomme finalement qui qui certainement a appris le coran par coeur et connaissant le hadith et connaissant son commence à aller à leur propager l'islam et ils sont séduits finalement ils commencent à organiser leurs prières et puis finalement petit à petit à gagner leur amitié et réussissant finalement à résoudre des problèmes qu'ils ont entre eux et non seulement entre eux mais entre les autres tribus qui sont voisines à eux et voilà alors petit à petit finalement il s'impose comme un espace de dominateur commun et petit à petit il commence à faire des des alliances et des enfants avec les femmes autochtones de l'endroit et puis il est Amir el-Moumnin il devient un Amir el-Moumnin bon en tant qu'Amir el-Moumnin est-ce qu'il doit transformer son statut en en sultan en roi ou il doit continuer toujours à être Amir el-Moumnin et puis laisser cette vie politique à des gens autochtones qui sont de là et qui conduiront leur histoire comme ils le veulent ce qui s'est passé dans la plupart des pays africains par exemple le Cameroun un musulman finalement arrivant de l'Arabie a réussi à convertir le chef noir de cette contrée devenant musulman il a entraîné derrière lui toute sa population à devenir musulmane cependant il a continué d'être chef et il a continué à guider son peuple alors cet Arabe qui vient s'installer quelque part et il devient le dominateur commun et puis avec le temps de roi temporel décidant de la vie ou de la mort des gens alors qu'en fait il devrait se limiter à cette vie spirituelle à les guider spirituellement dans le droit chemin et puis à laisser ces affaires militaires et politiques dirigées par les gens eux-mêmes voilà alors c'est à peu près dans le sens dans le sens contraire et puis finalement exactement dans le sens contraire et finissant par devenir un roi qui peut se permettre d'aller se saouler dans les capitales européennes et revenir comme s'il n'aurait été devenant amir et même conduisant impurement des prières à des grandes occasions de fêtes musulmanes ou de moments très hauts de moules d'al-nabawi ou l'al-id alors c'est à peu près le côté bizarre finalement de la chose c'est ce pouvoir spirituel et ce pouvoir temporel qui se mélange et qui donne ce genre de monarchie qu'on retrouve à peu près partout finalement décadente déchéante et qui ne mène absolument à rien Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commencé à devenir calife et puis le khulafa rachidine n'ont pas été des gens versés simplement dans le côté dans le côté temporel ils étaient très 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 surveillants de ce qui se passe d'un point de vue spirituel mais à partir du moment où c'est devenu trop temporel ce que finalement Abouzan al-Roufari de son vivant de son vivant rejeté l'étatisation de l'islam l'étatisation de la de son Mel le muslimine qui est devenu le trésor de l'état plutôt que la richesse de tout le peuple musulman c'est juste une petite donc une petite intervention qui me mène à dire finalement que nos présidents qui finalement veulent s'installer à vie ressemblerait à une espèce de de système républicain monarchique un système bâtard qui finalement est illustré par Napoléon Bonaparte en fait Napoléon un soldat qui prend le pouvoir il fait l'empire et puis il s'auto il s'auto couronne en fait il pose la couronne la couronne lui-même sur sa tête et ça devient une espèce d'impérialisme disons la France impériale qui finalement a difficilement versé vers le côté monarchique qui est beaucoup plus ancien et beaucoup plus conservateur et finalement béni par le pape d'une certaine façon quel est le pape que nous avons dans notre système musulman nous manquons finalement Daul al-Islamiyya Kulafar Rashidin c'est devenu c'est devenu un un morcellement de ce de ce Daul al-Islamiyya en monarchie en en républicain et finalement les monarques font la guerre aux républicains au vu au sud tout le monde dans quel but je n'en sais absolument rien alors le côté sacré par exemple d'Ibn Saoud qui sont les gardiens des deux lieux saints d'accord mais pourquoi dès le départ d'Ibn Saoud a fait un espèce de 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 d'accord entre lui et les américains pour leur fournir toute l'énergie qu'ils veulent de manière à ce qu'ils restent à flot et dominer le monde avec leur côté machiavélique et diabolique pendant que ils veillent à ce qu'ils soient toujours debout donc ils veillent à la à la souveraineté à la sécurité des saoudiens n'est-ce pas dès le départ une espèce de de contrat entre un diable et un autre voilà un petit peu la critique que je peux faire globalement pour tous ces pour tous ces soi-disant système qui ne veulent pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire et finalement ils ne vont pas dans le droit chemin donc il n'y a aucune critique à faire ni d'un côté ni de l'autre il va falloir se remettre à table et discuter un petit peu de notre sort c'est un peu c'est un peu bon c'est un peu